Parle-nous un peu, c'est quoi ce pouvoir de l'imaginaire ? Eh bien, c'est d'arriver simplement à se représenter quelque chose qu'on ne pensait pas possible. Je vais te donner un exemple tout bête. Cet été, j'ai suivi l'expédition de Swan Perissé, qui est partie de Paris à Copenhague en vélo. Et en fait, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, c'est possible de faire Paris-Copenhague en vélo, jusqu'à ce que je vois quelqu'un le faire et finalement que ça marche et que ça soit une belle expérience. Et en fait, c'est d'arriver à implanter dans son cerveau une nouvelle option qui n'existait pas avant. Et ça, je trouve qu'en essayant des choses, en expérimentant, en le partageant aux autres. Moi, je partage un petit peu sur ma petite page Instagram à ma petite échelle, mais je trouve que c'est intéressant de voir comme plein de gens sont revenus vers moi, notamment des femmes parce que j'ai voyagé toute seule. Et plein de nanas sont venus me parler, que je ne connais pas forcément, et qui sont venus me dire, tu vois, moi, j'ai toujours rêvé de voyager toute seule, mais je n'ai jamais trop osé le faire parce qu'il y a ça, ça, ça qui me fait peur. Puis là, d'avoir vu que tu le faisais, ça me donne envie de recommencer le projet. Et je me dis, c'est génial. En fait, il faut arriver à... En moi, ma sphère d'influence est très limitée, donc ça va impacter quatre personnes. Mais je veux dire, des personnes qui vont... C'est pas mal si tout le monde impacte quatre personnes. Attends, on fait le tour de la Terre. Oui, c'est ça, exactement. Mais je trouve que c'est important d'arriver à... Ne serait-ce que tu vois sur les réseaux sociaux, dans un fil d'actualité, on est inondé de plein, 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 plein de choses. Et bien, si on arrive à inonder de plus de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qui changent un peu la norme dominante, et bien, on aura quand même un peu commencé, pas à gagner, mais à faire évoluer la bataille des idées, quoi.